Bonjour! Un sujet que je lance comme ça, qui n'est vraiment pas préparé, qui me touche beaucoup, que je vois beaucoup de cohérence, qui vient me chercher mes valeurs, tout ça. Là, présentement, on est à la fin juin, les enfants de l'école finissent, ils ont fini leur examen, ça a été une grosse période pour eux, ils sont fatigués. Là, ils sont inscrits probablement dans les camps de jour, puis notre horaire de travail veut ça. Ça ne se termine pas comme ça, on ne prend pas des vacances comme ça pour plusieurs. Et les petits sont à la garderie, ils font encore des 40 heures, puis souvent l'été, on a deux, trois semaines de vacances, un mois, tout dépendant des gens et notre corps de métier. Puis je vois beaucoup d'enfants, beaucoup, ça, ça me fait de la peine, des enfants qui n'ont pas de vacances, pas ou très peu de vacances. Ils arrivent à la garderie, puis là, on entend, ah bien, ils voulaient venir un matin. L'enfant, on le voit depuis plusieurs semaines, il est irritable le matin, comment je parlais ça, il tombe sans défensive plus rapidement, pleure plus facilement. Le détachement, le matin, avec le parent, ça fait plus difficilement. Les enfants d'âge scolaire, eux, ça travaille fort, préparer leurs examens, sont dans une période d'anxiété, de stress énorme pour eux, pour certains plus que d'autres même. Puis, bien, on les voit, ils sont fatigués, ils sont très fatigués, les enfants. Et il faut savoir, ce que je veux vous faire prendre conscience, faire réfléchir là-dessus, c'est que le petit à la garderie, lui, c'est dans une installation, souvent il a 60 à 80 enfants. Il y a énormément de bruit. C'est, vous savez pas comment. Il y a beaucoup de bruit. Puis, le petit à la pouponnière qui est entouré de neuf autres enfants qui pleurent, qui crient, qui, hein, les plus vieux, bien, c'est tout l'effet de bruit, tout ça est là. Il est en constant apprentissage, en habilité sociale, en relation avec les autres, que ça soit avec ses amis, que ça soit avec l'éducatrice, changement de groupe, hein, en début de journée, en fin de journée, où des fois l'éducatrice doit partir, là, il va changer, ça va avec une autre éducatrice, un autre changement pour l'enfant. Il n'est jamais rarement seul dans son coin pour les enfants qui ont besoin un petit peu plus de solitude. Il n'a pas. Les routines très, je dirais, quasiment rigides, hein, 11h15, ondine, midi et demi, c'est le dodo, les changements de couche sont là, la collation, c'est 3h15, parce qu'à 4h, il faut que je sois sortie dehors pour permettre à l'éducatrice de partir. Ils sont tout le temps, constamment, comme ça. Et il y a beaucoup d'enfants, c'est des 40-50 heures par semaine à la garderie. C'est énorme. Énorme. Je ne dis pas ça pour vous juger, quoi que ce soit, c'est votre, des fois, c'est notre horaire de travail, votre horaire de travail qui ne peut pas faire autrement que ça. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est, regardez ce qu'un enfant, ce qu'il dégage, ce qu'il veut vous dire, hein, regardez son comportement, là, regardez-le, OK? Regardez les enfants d'âge scolaire, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, OK? Primaire, c'est sûr, bon, l'enfant, il va aller dans, il va aller bien souvent dans les camps d'été. Les plus vieux, bien, ils vont travailler, ils vont s'occuper autrement, quand ils peuvent être plus autonomes et indépendants et s'occuper par eux autres-mêmes. Mais tout ce monde-là, puis nous, y compris, hein, nos deux, trois semaines de vacances, là, qu'on veut, ou un mois de vacances, on a besoin, OK? Puis le but des vacances, c'est pas, en tout cas, moi, ce que je vous transmets, ce que je dis, le but des vacances, c'est pas que ça coûte une fortune, c'est pas ça. Les vacances, c'est relaxer. Les vacances, c'est de se lever quand ton corps te dit de te lever. Ouais, l'enfant a besoin de ça. Les vacances, c'est, OK, bien, moi, je relaxe sur le divan matin pendant plus longtemps que d'habitude, OK? Les vacances, c'est quand il y a des journées qui plus, bien, on regarde un film avec un popcorn. Les vacances, c'est d'enlever la routine, de manger à une heure au lieu de manger à onze heures de cette journée-là. C'est de faire autrement. D'aller marcher au parc, d'aller jouer à une game de soccer avec son enfant au parc, pas loin, sur le terrain de soccer. D'aller faire une petite sortie improvisée, d'aller manger une crème à glace, d'aller faire du vélo, de jouer au hockey dans la cour arrière. D'aller, hein? Il y a plein, il y a plein d'activités. Toutes les villes sont bien installées pour ça, pour vous recevoir, dans les parcs. Puis, il y a plein d'événements partout pour les enfants qui coûtent peu ou, tu sais, que c'est facile d'accès. C'est ça des vacances. C'est pas nécessairement que ça coûte une fortune, hein? Puis, pendant les vacances, c'est le bon moment de créer des souvenirs. Votre enfant va se souvenir beaucoup plus de ce temps-là passé avec vous que du jouet, que de la bébelle qui a coûté 2000$ et qu'il joue à peine avec. Que le Xbox que vous lui avez acheté ou peu importe la console de jeu, ou le temps passé sur la tablette. S'il vous plaît, hein? Pour l'enfant. Moi, je parle pour l'enfant. Je travaille pour eux, pour les enfants. Offrez-leur du temps. Offrez-leurs-en. OK? Ils en ont besoin. Des enfants qui sont en camp de jour, qui sont sur des terrains asphaltés à grosse chaleur, qui ont des fois, qui n'ont même plus le goût de jouer parce qu'ils n'ont même plus d'énergie à consacrer à ça. Ils viennent de passer un mois dans les examens avec du stress et de l'anxiété, puis d'avoir des stratégies de performance pour y arriver, pour réussir, pour passer. Il y en a que c'est du stress juste pour passer à 60. Il y en a d'autres qui se mettent du stress de performance pour passer à 90, qui ne sont pas fiers. C'est du stress tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, ils en vivent. Puis on leur met des horaires. On leur impose des horaires très tôt dans leur jeune vie. Levez à 6 heures, puis go aux garderies, hein? Les 40 heures, 50 heures par semaine. Offrez-leur ce temps-là. Offrez-leur un cadeau. Offrez-leur ce cadeau-là. Des vacances. Oui. Là, vous allez me dire, « Ben oui, Melinda, moi aussi j'ai besoin de vacances. » Oui. C'est vrai. Comment vous pouvez vous organiser? Avez-vous des amis? Comment avez-vous de la famille qui peut vous aider? Dans les trois semaines, une journée ou deux, vous pouvez regarder? Hein? Pour prendre soin de vous. Je suis d'accord avec ça. Vous pouvez le faire. Et en priorité, c'est votre famille. Vos valeurs, c'est quoi par rapport aux familles? Hein? C'est ça. C'est tous ces questionnements-là que je veux faire par cette vidéo, que je veux vous emmener à prendre conscience et à passer à l'action. OK? Prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de faire des prises de conscience et de faire l'action qu'il faut. Regardez-le, votre enfant. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il vous lance par ses gestes, par son attitude? Hein? Soyez l'exemple. Soyez fiers. Puis je vous le dis, vous allez passer du temps avec votre enfant. Vous allez être tellement bien. Puis au bout de trois semaines, vous allez revenir au travail. Lui, il va revenir à la garderie. L'école va, tu sais, arriver au mois d'août. L'école va être prête de commencer. Puis l'enfant va être prêt à le faire. Il va avoir de l'énergie à le faire. Pas de vacances, ça fait un enfant qui devient irritable, très irritable, qui n'a pas de répit. C'est difficile. Nous aussi, on a besoin de vacances. Notre corps nous le dit. Mais le corps de ce petit enfant-là, de ce petit être-là, en a besoin, grandement besoin. Alors, je vous souhaite un bon été à tout le monde. Je vous souhaite des belles vacances, des belles retrouvailles avec votre enfant. Hein? De reconnecter ensemble. De vous retrouver, de passer du temps de qualité, oui, du temps de qualité à jouer. Oui. Pas devant un écran. Hein? De jouer avec lui. Je vous souhaite de bonnes vacances. Puis comme je dis dans mes autres vidéos, soyez reconnaissant avec votre enfant. Il vous offre une excellente opportunité de bâtir votre plein potentiel en tant que parent. Soyez reconnaissant de ça. Merci beaucoup et bon été tout le monde! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !